Et je l'ai équipé d'un cerveau Mon maître Et d'une voix Mon maître Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric ? Ce n'est pas du jardinage, ça c'est une abomination Papa, qu'est-ce que c'est une abomination ? Cette tulipe, par exemple J'adore ces petits pastons charmants Les grenouilles, je me demandais l'autre jour Pourquoi les grenouilles n'ont-elles que deux yeux ? Pourquoi pas dix ? Ou même vingt-trois ? Ça suffit, mon chéri T'es pas ce temps de grand-père, n'intéresse personne, tu le sais bien C'est juste, je me suis laissé emporter C'est ta fête, ma chérie, bien sûr Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique Qu'est-ce que c'est, papi ? Je crains le pire Tous au sommet de la plus haute tour du château Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel Aucun oui ! C'est tellement joli, toutes ces étoiles Alors, je me suis demandé Pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches ? Pourquoi pas depuis le ciel ? Tout là-haut ! Waouh ! Le donjon a été changé en fusée spatiale Qu'est-ce qu'elles sont belles les étoiles, hein mamie ? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie C'est très joli Euh, papa ? Comment fait-on pour atterrir ? Pas la moindre idée, fiston ! C'est de la magie ! Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul ! Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie Mais faire atterrir les fusées, ça c'est mon rayon Regardez ! On est rentrés chez nous ! Et on a survécu à la fête de mamie et papi Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric C'était un plaisir, Mélisandre Écoutez-moi, les gars ! On fait une pause ! C'est l'heure de la pause ! À vos ordres, chef ! Bien joué, Nounou Prune ! Pas de soucis ! Maintenant, allons cacher ce trésor Dépêchez-vous ! Les nains n'arrêtent jamais de piocher très longtemps Ils reviennent ! De l'or ! J'ai trouvé de l'or ! On est trop forts ! Des diamants ! J'ai trouvé des diamants ! Est-ce qu'on a trouvé un trésor ? Oui ! Et il est énorme ! Bien joué, les gars ! Continuez de piocher ! Quoi ? Pourquoi alors dites-vous de continuer de piocher ? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons On pioche toujours deux fois plus profond quand on trouve un trésor Oh non ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est une zone réservée aux nains ! On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez ! Comment ? On croyait que vous arrêteriez de piocher ! Et que vous seriez contents ! Vraiment ? C'est très gentil de votre part ! Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme ! Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu ! Oh oui ! En effet, ça nous dérange ! C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance ! Allons-y, les gars ! On se remet au boulot ! J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé ! Moi aussi, chef ! J'ai l'impression qu'il va se coucher ! Oui ! Il tombe de sommeil ! Bonne nuit, chef ! Bonne nuit, les gars ! C'est l'heure du gâteau ! Ne bougez pas ! Tous en mode jouet ! Joyeux anniversaire, Claire Lucie ! Allez, Lucie ! Souffle-donc tes bougies ! Il se peut que ça devienne un peu humide quand elle soufflera ses bougies ! Ne lui dites pas de les souffler tout en même temps ! N'oublie pas de les souffler tout en même temps ! N'oublie pas de faire un vœu ! Je voudrais une belle licorne rose ! Fraise, ne fais pas ça, non ! Une licorne rose ! Wow ! Une licorne toute rose ! Mon vœu s'est réalisé ! C'est merveilleux ! Allez, les enfants, la fête est finie ! N'oubliez pas vos sacs de surprises ! Coucou, Yasmine ! Tu t'es bien amusée ? Oui ! Le papa de Lucie a fait de la magie ! Il est trop génial ! Pourquoi tu as ces terres renfrognées ? Allez, c'est bon ! Sortez tous ! J'ai dit tous ! Je croyais avoir été clair ! Il ne devait pas y avoir de vrais elfes, ni de vraies fées à cette fête ! Mais dès que j'ai eu le dos tourné, tu as invité tous les elfes et toutes les fées de la forêt ! Où est Jack ? Il n'est pas là ! Il a dû tomber dans un sac de surprises ! Très bien ! Pas de panique ! Attendez-moi là ! Qu'est-ce que c'est ? J'adore ce gâteau ! Oh ! Je crois que Lucie a perdu un de ses jouets ! Ah ! Le voilà ! Merci, papa de Lucie ! Maintenant, le grand sage petit malin va sortir dans l'espace et réparer le moteur ! Oh ! Ce serait avec plaisir, mais je ne peux pas sortir dans l'espace ! Je n'ai pas de tenue de cosmonaute ! Une tenue de cosmonaute ? Oh ! Attendez ! Je crois que j'en ai une dans mon sac magique ! Et voilà ! Oh ! Je vous remercie, Nonoprune ! Ça ressemble un peu à de la plomberie ! Les elfes sont doués pour la plomberie ! Et moi, je suis un elfe ! Bonjour, bonjour ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je vous ai accompagné pour vous aider, vous vous souvenez ? Oui, et bien surtout, ne touchez à rien ! Nous sommes en présence d'une technologie extraterrestre avancée capable de voyager dans tout l'univers à la vitesse de la lumière ! Cela dit, ça ressemble beaucoup à de la plomberie ! Peut-être qu'avec un petit coup... Pourquoi on n'essayerait pas de le pousser ? Essayez de le pousser ! Poussez ce petit miracle de technologie ! Vous venez de lui donner un coup de pied ! Oh, bon, c'est entendu ! Allez, on va essayer de le pousser ! C'est exactement comme faire redémarrer une voiture ! Très bien, Monsieur Zeros ! Vous pouvez essayer de démarrer ! D'accord ! Rien du tout ! Plus de gaz ! D'accord ! Ça a marché ! Ils ont démarré aussi vite que... qu'une fusée ! Prochain arrêt, la planète Bong ! Hoorra ! Hé ! Revenez ! Ils nous ont oubliés ! C'est scandaleux ! À l'aide ! À l'aide ! Au secours ! Au secours ! Merci beaucoup, mes amis ! Vous avez sauvé la planète Bong ! Hé ! Tout est tellement joli à nouveau ! Une petite merveille ! Innocente, douce et naturelle ! Un monde intact, touchant de beauté et de fraîcheur ! C'est vrai ! OK, les gars ! Remettez-vous au travail ! Qu'est-ce qui se passe ici ? On est en train de relancer les usines sur toute la planète ! C'est normal qu'elles produisent toute cette fumée noire ! Oui, ça fait toujours ça ! Hé ben, ça valait la peine de venir ici ! Et maintenant, vous pouvez profiter de vos vacances bien méritées ! Vous savez quoi ? On va plutôt rentrer à la maison ! C'est votre droit ! Je vais vous ramener chez vous tout de suite ! Prochain arrêt, la planète Terre ! Vous voilà chez vous ! Je tiens à vous remercier encore, le petit malin ! Oh, ce n'était pas grand-chose ! Pour vous, peut-être ! Mais moi, j'ai fait pleuvoir sur une planète entière ! Oh, l'honneur de notre invité extraterrestre ! La fanfare des elfes va maintenant jouer un morceau ! Euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée ! Bon-pa ! Bon-pa ! Bon-pa ! Ah, quelle musique merveilleuse ! Je suis fan ! Est-ce que c'est votre hymne national ? Euh... Bon-pa ! Qui c'est ? Ça peut le devenir ! C'est vraiment splendide, Roi Chardon ! Et maintenant, il est temps pour moi de retourner sur la planète Pong ! Je suis contente ! Ils adorent mes gâteaux ! Je vais tout de suite m'y mettre ! Alors, quelqu'un est capable de les manger ? Les manger ? Mais personne ne les mange ! Alors, pourquoi vous en voulez d'autres ? Ces gâteaux sont des matériaux parfaits pour la construction ! Les rochers nous servent de briques très solides ! On les colle ensemble grâce au fondant de la reine ! Il est hyper collant ! Et on a aussi le pain d'épices super imperméable ! Il nous sert de tuiles pour le toit ! Incroyable ! Attention ! Il ne faut surtout pas en parler à la reine ! Il ne faut pas me parler de quoi ? Euh... Oh, Madame Fig ! Je vois que l'école est reconstruite ! Vous avez donc récolté assez d'argent grâce à mes gâteaux ! Euh... Disons plutôt que vos gâteaux ont été très utiles ! Oui ! Attention pour la reine Chardon ! Hip-hip-hip ! Hourra ! Hip-hip-hip ! Hourra ! Hip-hip-hip ! Attendez un peu ! Ces briques ressemblent étrangement à mes rochers ? Euh... Oui... Et ce ciment ressemble étrangement à mon fondant ! Mais c'est mon fondant ! Oh non ! Au moins, elle n'a pas remarqué le toit ! Et les tuiles sur le toit ! C'est mon pain d'épices ! Vous ne vouliez pas manger... Mes gâteaux ! Mais dis-moi, tu ne voulais pas vraiment qu'on les mange ! N'est-ce pas, chérie ? Sauf si vous vouliez nous rendre malades ! Je croyais que tout le monde adorait mes gâteaux, mais personne ne les aimait ! Si je l'avais su tout de suite, je n'aurais jamais fait un seul gâteau ! Mais maman, si tu n'avais jamais fait un seul gâteau, nous n'aurions pas pu réparer l'école ! Oli a raison ! C'est grâce à vos gâteaux que nous avons pu reconstruire l'école de magie ! Disons que ce n'est pas faux ! Hourra pour la reine Chardon ! Hourra ! Se souvenir d'être en colère ! Madame la sorcière, ça a vraiment été un grand plaisir de faire cette compétition avec vous ! Se souvenir d'être... Oh, merci beaucoup ! Vous êtes tellement gentille ! Elle a transformé Madame la sorcière en statue de pierre ! Ça y est ! J'ai gagné ! Je vais être la sorcière du petit royaume ! Je vais adorer travailler avec vous, Roi Chardon ! Euh... Travailler avec moi ? Oh oui ! J'ai de grands projets pour le petit royaume ! Oh mon Dieu ! Elle a l'air d'être bien autoritaire ! Miaou ! Et le chat pouilleux de Madame la sorcière devra s'en aller ! Tu as vu bouger Madame la sorcière ? Elle ne peut pas bouger ! Elle a été transformée en statue ! Ce n'est vraiment qu'un vieux sac à puces ! Ils sont très mauvais ! Je suis vraiment très en colère ! Vous allez laisser mon matou tranquille ! Waouh ! Madame la sorcière a transformé l'autre sorcière en statue ! Donc, j'imagine que Madame la sorcière est la gagnante ! Vous savez que vous pourriez le faire ! Euh... Vous ne devriez pas retransformer Wendy la sorcière maintenant ? Elle a été très très mal polie avec mon matou ! Et si elle ne demande pas pardon ? Pardon ! Et pardon à Matou ? Pardon, Matou ! Merci ! Vous êtes tout bonnement extraordinaire, Madame la sorcière ! Je n'ai jamais vu quelqu'un se libérer du sort de la statue de pierre avant aujourd'hui ! Vous êtes une jeune sorcière très intelligente et très polie, en général ! Bien ! Comme on dit, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux ! Alors je m'envole vers un autre royaume ! Salut la compagnie ! Quel plaisir de les récupérer ! J'ai passé un moment très agréable et plein de sérénité ici ! J'avais l'impression d'être en vacances, mais je serais quand même ravie de rentrer à la maison et de retrouver mon petit chez moi ! Maîtresse Névralgie ! Maîtresse ! Ah ! Pâquerette ! Coquelicot ! Tout bien réfléchi ! Je crois que je vais rester ici ! Madame Névralgie, voulez-vous être sauvée ? Oui ou non ? Oh ! Je n'en sais rien ! C'est tellement difficile de choisir ! Je vais vous faciliter les choses ! C'est vrai ? En tant que reine, je vous ordonne de rentrer avec nous ! Oh ! Eh bien ! Dans ce cas... Bien ! Mission accomplie ! Il est temps de rentrer ! Allez ! On retourne à l'ascenseur ! Oh non ! Pas encore cet horrible ascenseur ! Mon pauvre estomac ! Il y a un autre moyen de remonter ! On peut prendre un ballon ! Il nous faut juste une nacelle ! À bras qu'à deux bras ! Tous à bord ! Au revoir, peuple du centre de la Terre ! Nous vous souhaitons un bon voyage, habitants de la surface ! Au revoir ! Wow ! Se laisser tranquillement emporter dans les airs en ballon, ce sera calme et agréable ! Mais bien sûr que ce voyage sera calme et agréable ! Si on peut dire que traverser un volcan, c'est calme et agréable ! Comment ça, un volcan ? Bien sûr ! Le volcan va nous conduire tout droit à la surface ! Papa, j'avais dit pas de volcan ! Oh ! Tout ira bien ! En tout cas, tant que le volcan n'entre pas en éruption ! Oups ! Il est entré en éruption ! Eh bien, laissez ça l'aventure ! J'ai mal à l'estomac ! Alors ça, c'est génial ! Oh, Barbe Rouge ! C'est mon trésor, pas le tien ! Comment m'as-tu trouvé ? Ben, on s'est contenté de suivre l'arc-en-ciel ! Ah ! Maudits arc-en-ciel ! Ce sont les pires ennemis de tout bon pirate ! Non, pas du tout ! Les arc-en-ciel sont les meilleurs amis des pirates ! Ça dépend si tu caches un trésor ou si tu es en train de chercher ! Bien vu ! En tout cas, ne t'occupe pas de nous, mon cher capitaine Encornet ! Tu peux recommencer à enterrer ton trésor ! C'est gentil de ta part, Barbe Rouge ! Figure-toi que je comptais l'enterrer juste là ! Une minute ! Je ne me ferai pas avoir si facilement ! Non, non, non ! Personne ne doit savoir où j'enterre mon précieux trésor ! Vous devez tous fermer les yeux d'abord ! Merci beaucoup ! C'est bon ! Ouvrez les yeux ! Alors, où l'as-tu enterré ? Oh, eh bien, il est juste là vers... Tu essaies encore de me piéger, c'est ça ? Oh, tu ne m'auras pas si facilement, tu sais ! L'arc-en-ciel se déplace et il montre la direction du trésor ! Ah ! Satanise arc-en-ciel ! Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet, on ne le déterrera pas ! N'est-ce pas, Barbe Rouge ? Non, bien sûr que non ! On peut rentrer chez nous cette fois ? Oui, Nounou Prune ! On a eu assez d'aventures pour aujourd'hui ! Et ce serait un honneur pour moi de vous ramener à bord de mon yacht ! Voilà une idée qui me plaît ! Un yacht ? Voyons, c'est une barque ! Elle est bien assez grande en se serrant ! Revenez ! Je me mets où, moi ? Une petite minute ! Vous êtes une femme, non ? Oui ! Oh non ! Ça porte malheur d'avoir une femme à bord ! Ne t'inquiète pas ! On a découvert que c'était à la femme que ça portait malheur ! Oh ! Dans ce cas-là, bienvenue à bord ! Montez, ma toute belle ! Dis donc ! C'est très très loin ! Gaston est parti depuis longtemps ! J'espère qu'il va bien ! Gaston ! Et il a amené Vieux Loup Gris ! Je suis vraiment contente de vous voir, Vieux Fou Gris ! C'est Vieux Loup Gris ! Et vous devez dire... Aouh ! D'accord ! Aouh ! Quel est votre plan, Vieux Loup Gris ? Aouh ! Vous avez pris l'hélicoptère Elf pour nous sauver ? Ou vous avez amené une équipe d'alpinistes Elf pour nous aider à descendre ? Euh... Eh bien, en fait, je me suis précipité pour vous sauver, mais je dois admettre que vous êtes un peu plus loin que je ne le pensais ! Donc, en fait, vous êtes venu jusqu'ici tout seul et vous n'avez absolument pas prévu de plan ! Euh... Oui, c'est à peu près ça ! Vous pourriez peut-être faire un peu de... de magie ? Je voudrais bien, mais il a jeté ma baguette magie ! Ah ! C'est donc pour ça que je l'ai retrouvée en bas de la montagne ! Ah ! C'est tellement bon de te revoir ! Bon... Vous voulez bien... euh... nous ramener d'un coup de baguette ? No problemo ! C'était vraiment une aventure géniale ! Merci, chouette des bois ! Tu devrais plutôt remercier Monsieur Elf parce que c'était son idée ! Merci, Monsieur Elf ! Merci, papa ! C'était super ! Oh ! Eh bien, je crois que vous avez tous mérité votre badge d'aventurier ! C'est vrai ! Et voici un badge d'aventurier pour tout le monde ! Merci, vieux louris ! Et pour avoir été chercher de l'aide pour les renardos qui étaient en grande détresse, l'un d'entre vous mérite le badge de secouriste ! Mais qui est-ce ? C'est Gaston, bien sûr ! De la gelée ! Votre casse-croûte, roi Chardon ! Génial ! Qu'est-ce que c'est ? De la gelée ! Oh ! C'est de la gelée magique ! Nous ne voulons pas une avalanche de gelée ! Oh ! Il ne va pas y avoir d'avalanche de gelée ! Mais il suffit que quelqu'un se mette à crier « gelée magique » plus, plus, plus ! Qui serait assez stupide au point de crier « gelée magique » plus, plus, plus ! Oups ! Avalanche de gelée ! Avalanche de gelée ! Quelqu'un peut répondre au téléphone ? Je suis occupée à manger des biscuits ! Monoprume, c'est vous la responsable ! Bon, d'accord ! Allô ! Elf à la rescuse, j'écoute ! Ça a intérêt d'être très important ! Euh... Je... Je crois avoir provoqué une avalanche de gelée ! Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Bon, d'accord ! Elf à la rescuse sur le pont ! Lancez tous les buts de choses ! Fusé Elf opérationnel ! Avion Elf opérationnel ! Hélicoptère Elf opérationnel ! Grand Dieu merci ! Vous êtes là, Elf à la rescuse ! Une avalanche de gelée n'est pas un travail pour Elf à la rescuse ! C'est un travail pour Nounou Prune ! C'est l'heure de la magie ! Merci, Nounou Prune ! Être à votre place pour une journée, ce n'était pas facile ! Et ce n'était pas facile non plus d'être à la vôtre ! Ah ! Je suis Nounou Prune à nouveau ! Et moi, je suis à nouveau le vieil Elf sage ! Bien ! Tout est redevenu normal comme avant ! Hourra ! On peut faire notre chanson maintenant ? Oh oui ! Roi Léopold, j'ai l'honneur de vous présenter l'orchestre des elfes et des fées ! C'est magnifique ! Excusez-moi, excusez-moi, pardon de vous interrompre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez un piano magique ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et sans vouloir vous offenser, cet horrible tintamarre que vous appelez musique n'est pas digne d'un bon piano magique ! Vous savez jouer du rock'n'roll ? Le rock'n'roll, c'est ma spécialité ! Vieil Elf sage, est-ce que vous aimez le rock'n'roll ? Le rock'n'roll ? Certainement pas ! J'ai absolument horreur du rock'n'roll ! Je vais faire comme si vous aimiez ça ! A vous de jouer, monsieur le piano magique ! Et bibo paduda ! Et douda doudou ! Doudou ! Doudou ! Doudou ! Doudou ! Doudou ! Allez ! Vieil Elf sage, dansez avec nous ! Oh ! C'est plus fort que moi ! Bouge ton corps, échoupez de moi ! Merci ! Merci beaucoup ! Oh ! C'était très amusant ! Je vais adorer rester vivre ici ! Oh non ! On ne va jamais réussir à s'en débarrasser ! Ce roi des gnomes est vraiment incroyable ! Si seulement le roi Léopold voulait bien accepter de venir séjourner chez nous dans notre château ! Je n'y vois aucun inconvénient ! Parlez-lui de tourte et je pense qu'il devrait vous suivre ! Et c'est ainsi que je découvrais enfin la gentillesse que l'écuyer cachait en lui et nous nous mariâmes ! Fini ! Eh ben dis donc ! Je ne m'entendais pas du tout à ça ! Terre à l'horizon ! On est chez nous ! Oui ! Mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas loin du grand méchant Barry ! Vous vous faites trop de soucis, Monsieur Elf ! Barry ne viendra peut-être pas ! Oh ! Regardez ! Barry est là ! Oh ! Il est resté là à nous attendre pendant tout ce temps ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est chou ! Il nous attend pour manger Bounty 3 ! Ah ! Abandonnez le navire ! Abandonnez le navire ! Surtout ne vous inquiétez pas ! Quoi qu'il arrive, j'en assume l'entière responsabilité ! Dans ce cas-là, tout va bien, j'imagine ! Mon bateau ! Disparu ! Disparu dans le ventre de Barry ! Maudit sois-tu, grand méchant Barry ! Tu ne mangeras plus un seul de mes bateaux ! Jamais ! Jamais ! Parce que je ne construirai plus un seul bateau ! C'est terminé ! Je crois que vous avez traumatisé Barry, Monsieur Elf ! Regardez cet air malheureux ! Oh ! Il pleure ! Je n'avais jamais vu un poisson pleurer ! Tu ne devrais pas être aussi méchant avec Barry ! Quoi ? C'est vrai ! Barry ne pensait pas à mal ! Il ne pensait pas à mal ? Vous blaguez ! Monsieur Elf, je suis votre roi et je vous ordonne de construire un autre bateau ! Pour Barry ! Hein ? Quel genre de bateau tu veux, mon Barry ? Un voilier ? Yum, yum ! Si les nains avaient vu la corde pendre depuis l'entrée de la caverne, ils auraient tout de suite su que quelqu'un était là ! Vous savez, on ne m'appelle pas le vieil elfe sage pour rien ! Euh... Mais si la corde est là, comment allons-nous faire pour remonter ? Ne vous inquiétez pas, le sage a dû y penser ! Il a forcément prévu un plan ! Euh... Oh... Disons que c'est un petit peu gênant ! En fait, je... Alors, vous, le grand sage, vous avez enlevé la corde, mais vous avez oublié qu'on en avait besoin pour ressortir ? Oui, c'est à peu près ça ! Ce n'est pas grave, il nous suffit de voler ! Mais... Mais... Les elfes ne peuvent pas voler, enfin ! Ah ! Bon, d'accord ! Je vais utiliser ma baguette magique ! Oh ! Allez, hop ! Venez tous ! Vieil elfe sage, vous ne voulez pas remonter ? Il est hors de question que je grimpe sur une corde magique ! Comme vous voulez ! Vous pouvez rester là-dedans toute votre vie ! Bon, d'accord, d'accord ! Je vais grimper sur la corde magique ! Bonjour tout le monde ! Oh ! Bonjour, Madame Nébralgy ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venue dès que j'ai pu, quand j'ai appris que Suzanne avait des problèmes ! Suzanne ? Qui est Suzanne ? Suzanne ! La coccinelle ! Ah ! Mais te voilà, toi ! Lui, c'est Gaston ! Allez, les cow-boys ! Allons ! Allons ramener toutes ces poules ! Revenez, les poulettes ! Les poules ! Revenez ! Nono Prune, souvenez-vous ! Pas de bruit trop fort et soudain ! On ne peut pas provoquer une cavalcade de poules ! D'accord ! Mais vous, vous n'êtes pas très silencieux ! Ah ! Les elfes sont très doués pour être silencieux ! Elles sont très doués pour être silencieux ! Oups ! Les poules sont en pleine cavalcade ! On va les coincer dans le canyon ! Les coincer dans le canyon ? Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Oh ben j'en sais rien ! Mais ils disent ça dans tous les films de cow-boys ! Les poules sont en train de se diriger tout droit vers le village des fées ! Pourquoi ? Non ! Une cavalcade de poules ! De quel côté sont allées toutes ces poules ? Elles sont allées par là-bas ! Oui ! Ils disent ça aussi dans les films de cow-boys ! Ils sont allées par là-bas ! C'est vraiment charmant de se réveiller avec le chant d'un petit oiseau ! Bonté divine ! Qu'est-ce que ces poules font ici grand-dieu ? Tu as dit que tu voulais des poules au château, papa ! Je ne pensais pas que vous alliez me prendre au sérieux ! Vous êtes le roi ! Bien sûr que l'on vous prend au sérieux, majesté ! Que font-elles avec mon beau jardin fleuri ? Elles le mangent, votre majesté ! Si vous voulez avoir un bel élevage de poules, vous devez dire au revoir à votre beau jardin fleuri ! Mais tu pourras avoir des oeufs au petit-déjeuner tous les jours, papa ! Océane ! Nous t'avons rapporté ton miroir ! Merci beaucoup à tous ! Mais pourquoi est-il si petit ? Nous avons dû le rétrécir pour qu'il rentre dans le sous-marin ! Ne t'inquiète pas, dès que le sort va s'estomper, il va retrouver sa taille normale ! Qu'est-ce que je disais ? Mon miroir ! Merci à tous du fond du cœur ! Tous les plaisirs étaient pour nous ! Eh bien, ce fut vraiment très intéressant de vous rencontrer, les sirènes ! Mais nous devons rentrer chez nous, maintenant ! Au revoir, Océane ! Au revoir à tous ! Au revoir, Barry ! Vous savez, quand le miroir a repris sa taille normale, c'est ce qui va nous arriver à papa et à moi ? Oui ! Et le plus amusant, c'est qu'on ne sait pas quand ! Ce qui signifie que nous devrions accélérer ! Nous ne voudrions pas qu'ils grandissent dans le sous-marin ! Je suis en train de grandir ! Moi aussi ! Nous devons faire surface ! Moteur à pleine puissance ! Nous y sommes presque ! Nous y sommes presque ! Essayez de ne pas trop grandir ! Vous voyez, ce n'est pas la peine de paniquer ! On avait tout le temps ! Quelle super aventure ! Oui ! C'était vraiment fantastique ! Et surtout, n'oubliez pas ceci ! L'existence du petit royaume doit rester secrète ! Vous ne devez parler à aucun de vos amis de ce que vous avez vu aujourd'hui ! Parlez à mes amis de ce que j'ai vu aujourd'hui ! Laissez-moi y réfléchir ! Et ensuite, les petites fées magiques m'ont fait rétrécir à la taille d'un pouce ! J'ai vu une sirène qui chantait ! Et est-ce que je vous ai dit que j'avais maintenant un frère parmi les poissons ? Nounou Prune ! Pourquoi on entend des banques dans les autres salles ? Eh bien, ça allait finir par arriver à un moment ! Alors, j'ai décidé de gagner du temps ! Et j'ai changé tout le monde en grenouille ! Tous les êtres humains qui se trouvaient dans le musée, vous les avez tous changés en grenouille ! Exactement ! Je savais que ça vous plairait ! Qu'est-ce s'est-il passé ? Où suis-je donc ? C'est le monsieur du musée ! Il est redevenu lui-même et plus une grenouille ! C'est vrai ! Il a l'air perturbé mais aussi un petit peu énervé ! Oh non ! Tous les vikings se retransforment aussi ! Bon ben, je crois qu'il est temps pour nous de partir du musée ! Sauvons-nous vite d'ici ! Nous savons ! Restez coupés les enfants ! Reprends le but ! Projet d'arrêt, le petit royaume ! Père minute ! Tout le monde descend ! En fait, l'un dans l'autre, ça ne s'est pas si mal passé que ça ! On a survécu et le musée n'a pas été détruit ! Sache comme c'est si mal ! Vous voyez ? Si vous faites confiance au petit chéri, ils vous le rendent au centuple ! Oh que oui ! Elle est vraiment dans son monde ! Elle n'apprend jamais ! Et la prochaine fois, je me dis qu'on pourrait visiter un... La prochaine fois ? Oui ! On pourrait visiter un château fort ! Vous savez, j'ai toujours rêvé de vivre autant des proches chevaliers en armure ! Abra-cadabra ! Ramenons-la en vitesse ! Abra-cadabra ! Après réflexion, je ne veux surtout pas vivre autant des chevaliers en armure ! Je pense que l'époque la plus sûre et la plus agréable, c'est ici ! Et maintenant avec vous ! Joyeux anniversaire, Gaston ! Voilà ton cadeau ! C'est un jouet qui couine ! Bonjour ! Excusez-moi, vous avez une invitation ? Je n'en ai pas besoin ! Je suis le Roi Chardon ! Le Roi Chardon... Le Roi Chardon... Non, votre nom n'est pas sur la liste ! Quoi ? Mais enfin, c'est MA fête ! Non, ça ne l'est pas mon ami, c'est la fête de Gaston la coccinelle ! Quoi ? Faut pas s'énerver comme ça, mon gars ! On est tous censés bien s'amuser aujourd'hui ! Ça va aller ! Il est avec nous ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Où est ma fête d'anniversaire ? Tu nous as pourtant dit que tu ne voulais pas qu'on te fasse de fête ! Je sais que j'ai dit ça ! Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est... J'ai très envie qu'on me fasse une fête ! Oh ! Papa ! Que tu peux être bête ! Oui, je sais ! Oh ! Eh bien, je suis sûre que ça n'embêtera pas Gaston de partager sa fête avec vous ! Gaston, sois gentil et partage ton cadeau avec le roi Chardon ! Gaston, ce n'est pas bien ce comportement le jour de ton anniversaire ! C'est pour moi comme c'est gentil ! C'est un... un jouet qui couine ? Oui ! Et c'est fait pour que vous l'attrappiez ! Et maintenant, il est temps d'écouter la chanson d'anniversaire ! Il est rond, il est rouge, avec de gros points noirs ! Comment osse-t-il ? Ça parle de Gaston, papa ! Il roule sur son dos, et aboie beaucoup ! C'est Gaston la coccinelle ! C'était très amusant ! Ce n'est peut-être pas si mal que ça, les fêtes d'anniversaire ! C'est quoi ce bruit ? Joyeux anniversaire ! Mais où est la reine ? Elle est en route pour le pôle Nord ! Il se trouve qu'elle a rétréci avec le petit château ! Je vois ! Il ne me reste plus qu'à tout arranger moi-même ! Je vais commencer par téléphoner au Père Noël ! Oh bien ! Un téléphone ! Au secours ! Faites-moi sortir de cette papillote ! Encore une autre boîte de papillotes ! Je vais la charger dans l'avion ! Papa en met du temps à remonter ! Oh ! Une autre boîte de papillotes ! C'est étonnant ! On ne voit jamais la personne qui les livre ! Oh ! Pris au piège dans une papillote ! Oh ! Enfin ! Au moins je peux téléphoner ! Oh ! C'est vrai ! Ce n'est pas un téléphone ! C'est juste un morceau de plastique ! Faites-moi sortir de cette papillote ! Livraison ! Dernière livraison de sapins de Noël ! Waouh ! Voilà un grand sapin de Noël ! Nous voilà coincés dans un magasin de jardinage ! C'est vraiment très très fâcheux ! Oh ! Le pôle Nord ! Je dois me préparer pour aller distribuer les cadeaux de Noël ! Voilà un dernier cadeau à emballer ! Je ne suis pas un jouet ! Je suis la reine Chardon ! Ah ! Oh mon ! Sortez-moi bien ! Je suis la reine ! Waouh ! Un petit château de fées ! Merci maman ! C'est très cool ici ! Reine Chardon ? Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans ? C'est une histoire un peu compliquée ! Mais pour faire simple, ce n'est pas un jouet ! C'est le vrai petit château ! Il a été rétréci ! Et vous allez bien ? Oui, mais ça ira nettement mieux quand j'aurai retrouvé ma vraie taille ! Euh... Y a-t-il encore beaucoup d'autres... ...faits dans les parages ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Non ! Bonjour papa de Lucie ! Euh... Bonjour ! Papa ! Maman ! Coucou ! Bonjour tout le monde ! Euh... Vous êtes tous là cette fois ? Euh... Eh bien il y a aussi les elfes des bois ! Les elfes des bois ? Qu'est-ce que c'est ? On est des elfes des bois ! Ils vivent dans notre sapin de Noël ! Des elfes des bois qui vivent dans... Oh oui bien sûr ! J'aurais dû m'en douter ! Eh bien dites donc ! On dirait que tous les habitants du petit royaume se sont invités à notre table pour Noël ! Bien bonjour ! Euh... Bonjour ! On a entendu dire que la fête de Noël avait lieu dans votre maison cette année ! On est des gnomes aux fêtes ! Euh... Il semblerait qu'on ait des gnomes en plus des autres ! Oui ! On dirait que vous en avez de la chance ! Oh ! Oh ! Salutations êtres humains ! Un joyeux Noël de la part de la planète Bang ! Des aliens ! Des elfes ! Des fées ! Des gnomes ! Il ne nous manque plus que le Père Noël pour être complet ! Ça fait des années ! Oui ! Il y avait toi et ce coquin de Prince Chardon ! C'est le Roi Chardon maintenant ! Nono Prune ! Nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes ! Oh ! Bonjour vieil elfe sage ! Je suis ravie de te revoir ! Oh ! Bonjour Sally ! Est-ce que vous avez connu le vieil elfe sage quand il était très jeune ? Non ! Il a toujours été vieux ! J'ai toujours été sage ! Vous n'avez pas du tout changé ! Oh oh ! Merci ! Donc, c'est dans le petit royaume que papa a prévu de mettre les vaches ? Oui ! Alors nous devons l'en empêcher ! Allez, venez tous ! Non ! Arrête ! Quoi ? Nous devons trouver un autre endroit où mettre les vaches ! Euh... Pourquoi ? Parce que... parce que l'herbe ici est un peu... euh... sèche et euh... Et le sol est trop... trop boueux ! Et il doit y avoir un meilleur endroit où mettre les vaches ! Non ! Cet endroit est vraiment parfait ! Le plan ne marche pas du tout ! Oh ! Qui a dit ça ? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est l'heure du crapaud ? Non ! Nous nous prudions ! Quoi ? C'est l'heure du crapaud ! Ne révélez pas notre présence au fermier ! D'accord monsieur, je sais tout ! Qu'est-ce que vous proposez ? Euh... Bonjour ! Nous sommes à vous dans un instant ! Très bien, Nounou Prune ! Comme je le disais, il y a... Mais qui êtes-vous ? Bonjour, monsieur le fermier ! Nous sommes des elfes et des fées ! Et nous vivons ici, dans la prairie ! Des elfes et des fées qui vivent dans la prairie ? Oui ! Tu vois, on ne peut pas mettre les vaches ici, mon chéri ! Non, bien sûr que non ! Je ne veux pas détruire la maison de qui que ce soit ! Hourra ! Il y a encore une chose, papa ! Tu ne dois dire à aucun de tes amis que tu as vu des elfes et des fées ! Hum... Ne vous inquiétez pas ! Il n'y a absolument aucun risque que je dise à l'un de mes amis que j'ai rencontré des elfes et des fées ! Merci, papa ! Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe ? C'est le vieil elfe sage ! Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique ! Moi ? Mais je ne suis pas une fée, moi ! Et je refuse de pratiquer la magie ! Exactement ! Ce qui fait de vous la personne idéale pour ça ! Oh, je ne crois pas ! Non, non, non ! Ce ne serait pas... pas convenable ! Sautise ! Un peu de poussière de fées et le tour est joué ! Vous avez désormais des pouvoirs magiques ! J'ai des paillettes pleines, mes amis ! Ça ne me plaît pas du tout, vous savez ! Pas de panique ! Vous ne serez pas magique très longtemps ! Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai ! Je l'ai ! Mais pas des tonnes ! » Euh... Je l'ai ! Je l'ai ! Mais pas des tonnes ! Oh ! Ça a marché ! Est-ce que je peux changer de nounou prune en grenouille ? J'aimerais bien voir ça ! Je dois avouer que c'est rigolo, la magie ! Oh ! Que s'est-il passé ? Vieil elfe-singe ! Qu'est-ce que vous faites ? Je m'amuse ! La magie n'est pas un jeu, vieil elfe-singe ! Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelés ? Essayez pourquoi ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Et j'en veux tout un tard cette fois ! Non ! Stop ! On va se retrouver avec une avalanche de gelée ! Avalanche de gelée ! Avalanche de gelée ! Nounou prune ! Ce n'est pas moi ! C'est de sa faute ! Ne dites pas de bêtises ! Les elfes ne pratiquent pas la magie ! Elle dit la vérité, votre majesté ! Tout est la faute du vieil elfe-singe ! Et voilà que notre vieille figounette raconte des blagues elle aussi ! C'est vrai ! Tout est la faute du vieil elfe-singe ! Oh là là ! Je crois bien que c'est moi qui ai lancé ce sort ! Incroyable ! Le vieil elfe-singe qui se met à faire de la magie ! Oh 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 ! Vous êtes un vilain, garnement ! C'est ici ! Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver ! En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer ! Oh ! Si seulement maman était là ! Oui ! La reine pourrait nous renvoyer chez nous ! Mais la reine est ici ! Je l'ai vue ce matin ! Youpi ! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles ! J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable ! Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles ? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante ! Je peux vous y emmener si vous voulez ? Très bien ! Allez, venez les enfants ! Donnez-vous la main ! Restez bien en rang ! Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante ? Oh ! Je comprends mieux ! Regardez ! C'est la reine ! Bonjour les enfants ! Maman ! Est-ce que tu vas bien ? Oui ! Mais je suis prise au piège ! Il ne veut pas lever son pied ! Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyles ! Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles ! Et moi, je suis un elfe ! Sois prudent, Ben ! Guili-guili-guili-guili ! Guili-guili-guili ! Youpi ! Voilà ta baguette, maman ! Merci beaucoup les enfants ! Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison ! Youpi ! On est rentrés ! Mes chaussures ! Et ma petite culotte ! Oh ! Vous voilà ! Bonjour à tous ! Je commençais à m'inquiéter un peu ! Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour ! Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie ! Bonjour ! Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie ! J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos ! Oh oui, votre majesté ! Merci ! Il est un peu bizarre, si vous voulez mon avis ! C'est un bateau viking traditionnel ! Oh non, pas du tout ! Je vais vous montrer ce que c'est un bateau viking traditionnel ! Monsieur elfe ! Veuillez faire sortir notre bateau ! Oh ! Qu'y a-t-il ? Le bateau ne passe pas par la porte ! Il est trop grand ! Oh ! C'est un peu embarrassant ! Je suppose que vous voulez l'aide de la magie pour le faire sortir ? Oui, s'il vous plaît ! Hippo ! Va chercher ! Bon ! Eh bien, je suppose qu'on devrait pouvoir le réparer à temps ! Oh ! Bonjour à tous ! Vous avez terminé mon bateau ? Oui, votre majesté ! C'est quoi ça ? Votre bateau ! Donc, je vous ai demandé de me faire un bateau dont on ne se moquerait pas ! Et voici ce que vous m'avez fait ! Oui, votre majesté ! Qui a eu l'idée de la tête d'Hippopotame ? Ça, c'était mon idée ! Moi, j'ai eu l'idée des flammes ! Et les jambes ? Euh... C'était mon idée, votre majesté ! Moi, j'ai eu l'idée des ailes de poulet ! C'est terrible ! Je vais vraiment être la risée de tout le monde ! Je suis très impatient de voir à quoi ressemble le bateau du roi Chardon ! Oh ! Quel est ce bruit ? Bonjour ! C'est ça, votre bateau, roi Chardon ? Euh... Oui... Pourquoi ? Il est... Je sais, je sais... Il est... C'est vraiment le bateau le plus incroyable que j'ai jamais vu ! Il est fantastique ! Eh bien... Voilà... une pièce d'or ! Je l'ai gagnée comme un grand ! Oh ! Félicitations très chère ! On n'a plus qu'à la jeter dans le coffre magique et hop ! Il recèle le bruit du coffre magique ! Il est rempli de pièces d'or ! Ouf ! On est de nouveau super riches ! Hourra ! Je te félicite, papa ! Tu as travaillé très très dur aujourd'hui ! C'était amusant ! Bon, je dois filer ! Je ne veux pas être en retard ! Où est-ce que tu vas ? Hein, dis papa ! Je retourne au travail ! J'ai décidé de travailler de nuit ! Mais on n'a plus besoin d'argent, maintenant ! On ne travaille pas que pour l'argent, Oli ! Les elfes ont besoin de moi ! Votre majesté ! Nous avons besoin de vous ! Tu vois la preuve ! On voudrait que vous redeveniez roi, votre majesté ! Mais les rois ne travaillent pas ! Et moi, je veux être utile ! Mais les rois sont très utiles ! On avait besoin d'un roi pour baptiser le navire elfique ! Il a raison ! Tu as baptisé le navire des elfes, papa ! Même si c'est aussi toi qui l'a coulé juste après ! On avait besoin d'un roi pour inspecter nos jouets ! Impossible autrement ! Et le plus important dans tout ça, seul un roi peut entamer la danse de la moisson ! Oh, je vois ! Eh bien, dans ce cas, que commence la danse de la moisson ! Heu... Tu ne crois pas que Gaston devrait rester dehors ? Nono Prune n'aime pas qu'il entre avec ses pattes pleines debout ! Tu as raison ! Gaston, tu restes dehors ! Oh ! Ce n'est pas grave si on enfreint les règles juste une fois ! Alors, comment ça s'est passé ? C'était incroyable ! Miss Joliet a fait marcher Gaston avec une laisse ! Oui ! Gaston est bien dressé maintenant ! Il m'obille au doigt et à l'œil ! C'est vrai ? Oui ! Il est même capable de rapporter les chaussures ! Bonté divine ! Tu en es sûr ? Oh oui ! Tu vas voir ! Gaston, va chercher les pantoufles de la reine ! C'est bien, Gaston ! Donne ! Donne ! Donne ! Allez ! Il a mangé mes pantoufles ! Pourquoi ça ne marche pas ? Il obéissait il y a deux minutes ! Mais papa, tu n'as pas respecté la règle de Miss Joliet ! Oui ! Vous devez montrer à Gaston qui commande ! Comment ça ? Tu n'aurais pas dû lui enlever sa laisse ! Et vous n'auriez pas dû le laisser entrer dans le château ! Vous avez raison ! Il faut que je sois plus sévère avec lui ! Gaston, assis ! Assis ! Vous savez, l'école de dressage, c'est pas si important ! Le plus important, c'est que Gaston sache qui commande ! Allez, Gaston ! Descends de mon trône ! Bon, d'accord ! Je vais m'asseoir ici ! Oh ! Je crois bien que j'ai rêvé ! Voilà ! Bon ! Tu peux récupérer tes jouets, Lucie ! Voici la jolie petite fée et le charmant elfe, la bonne fée marraine et pour finir, le drôle de vieux lutin ! Madame, pour votre information, je ne suis pas un drôle de lutin ! Je suis un elfe ! Alors là, bravo, vieil elfe sage ! Je croyais que les humains ne devaient pas nous voir ! Maîtresse Cookie sait qu'on existe maintenant ! Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça ! Bonjour, maîtresse Cookie ! Vous devez me promettre de ne jamais répéter à personne que vous avez vu des elfes et des fées ! Oh ! Je vous promets que je garderai bien le secret ! Je ne dirai jamais à personne que j'ai vu des elfes et des fées ! C'est très gentil, merci ! Au revoir ! Je peux récupérer ma coccinelle ? Votre coccinelle ? D'accord ! Au fait, Gaston, c'est un garçon et il adore manger des spaghettis bolognaises ! N'est-ce pas, Gaston ? Au revoir ! Là, je ne peux pas dire que j'ai rêvé ! Un de ces jours ! Tu as passé une bonne journée, Lucie ? Oui, super ! Qu'est-ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui ? Euh... En fait... Au revoir, Lucie ! Tu veux bien nous rendre nos baguettes ? Oui, bien sûr ! À bientôt, j'espère ! Un de ces jours, papa de Lucie ! Un de ces jours ! Vous ne devinerez jamais tout ce que j'ai vu aujourd'hui ! Un elfe dans un hélicoptère ? Vous aussi, vous les avez vus ? Oui ! Et si on disait que c'est notre petit secret ? Oui, c'est une bonne idée ! Je trouve qu'on s'en est très bien sortis ! C'est fantastique ! Euh... Si on rentrait chez nous, d'accord ? Nono Prune, c'est grand comment un dragon adulte ? Pense à la chose la plus grande que tu pourrais imaginer ! C'est encore plus grand que ça ! Plus grand qu'un cheval ? Beaucoup plus grand ! Plus grand qu'un éléphant ? Oui, tu chauffes, c'est simple ! Wow ! Un dragon adulte est énorme ici ! Voilà ! Très bien ! On rentre ! Mais on n'a même pas dit au revoir à Dave ! D'accord ! Mais faites vite ! Au revoir, Dave ! Ta place est ici, Dave ! C'est ta maison ! Ne t'inquiète pas, Gaston ! Dave pourra peut-être venir te rendre visite ! Ouah ! Il y a d'autres dragons ! Splendide ! Bon ! Il serait peut-être temps de penser à rentrer chez nous ! On pourrait pas rester là, rien qu'un peu ? Non ! Courez ! Au revoir, Dave ! Bien ! Bien ! Attachez vos ceintures et on décolle tout de suite ! On dirait bien qu'on lui a échappé à celui-là ! Gentil dragon, ne crache pas de feu, s'il te plaît ! Ne crache pas de feu ! Gentil dragon ! Il fait un peu plus chaud ici ! Ouvrons donc la porte pour avoir de l'air frais ! Gaston a envie de jouer ! Vas-y, Gaston ! Va chercher le bâton ! Ah ! La porte arrière est ouverte ! D'accord ! Vous êtes bien, Nono Prune ! Ouf ! C'est bien mieux ! Nono Prune ! Pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît ? D'accord ! Stupide vieil elfe ! Redéviens en elfe ! Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée et puis vous en avez fait plein ! Mais, Nono Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble ! Oh, vraiment ? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît ! Je suis un vieil elfe grasseux ! Oui, c'est très amusant ! Bon, si vous en avez terminé... Presque ! Maintenant, j'ai terminé ! Oh, mon Dieu ! Comme c'est déshonorant ! Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées ? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot ! Regardez ! Mon elfe ! Mon elfe ! Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records ! Je suis sage et vieux, j'ai les yeux qui brillent ! C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants aiment autant. Et maintenant, vous en avez plein ! Oui, des milliers ! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes ! Oh non ! Bouchez-vous les oreilles ! Merci ! Je vais maintenant démarrer le matin ! Oh ! Ça, ce n'est pas normal ! On dirait la voiture fait les jours où il fait froid, papa ! Oui, c'est bien vrai ! Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture fait ! Non ! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie ! Oh ! N'importe quoi ! Ça marche ! Oui, grâce à moi, qui suis un excellent plombier ! Grâce à ma poudre magique de fées, vous voulez dire ? Allez, allez ! Disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer ! Hourra ! Lucie ! C'est mon père ! Il faut que j'y aille ! Maman ! Papa ! Vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir ! Laisse-moi deviner des elfes et des fées encore une fois ! Oui ! Et des extraterrestres ! Des extraterrestres ! Oh ! Des extraterrestres ! Oh mais bien sûr, Lucie ! Nous devons partir maintenant ! Ben, Ollie, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour ? Avec joie ! Ouais ! Ouais ! Ma chère Lucie ! Tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas ! Coucou Lucie ! Salut Ben ! Salut Ollie ! Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète ! Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents ! Bonjour, extraterrestres grands ! Nous étions en vacances sur votre planète ! Euh... Bonjour ! Allez, on part ! Bye bye ! Euh... Bye bye ! Salut ! Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois ! Maintenant, avancez à nouveau et quand je frapperai dans mes mains, vous devrez cesser ! Non, problème ! Stop ! Stop ! Mais stop ! Stop ! Stop ! Oh ! Ramenez ce rocher ici maintenant ! Cette fois, je veux que vous transformiez ce rocher en autre chose d'un coup de baguette magique ! En grenouille ? Non ! Je fais bien les grenouilles ! En... neuf ! Qu'allez-vous faire avec un neuf ? Oh ! Faites ce que je dis ! Pitié ! D'accord, pas la peine de s'énerver ! J'avais dit un neuf, pas un gros poulet ! Voilà, votre œuf, j'ai réussi le test ! La partie pratique de l'examen est terminée, mais vous devez répondre à la question finale ! Comment feriez-vous pour aider un tétard à devenir adulte ? Euh... Pour aider un tétard à devenir un adulte ? Euh... Euh... Nono Prune, quel est votre sortilège préféré ? Le changer en grenouille ! Tout juste ! Je le savais ! L'examen est maintenant terminé et j'ai une bien mauvaise nouvelle ! Alors j'ai échoué ? Non, c'est pire que ça ! Vous avez réussi ! Hourra ! Vous pouvez refaire de la magie sans être en infraction ! Tu as entendu ça, petite baguette ? On reprend enfin du service ! Oh là là ! La magie, ça ne cause que des ennuis, Dounou Prune ! Non, pas du tout ! Montre-moi un tour de magie qui soit vraiment utile ! Ok ! Il y a un sortilège que j'ai eu envie d'essayer toute la journée, madame ! Lequel est-ce donc ? Vous changez en grenouille ! Vous n'avez pas le droit de faire ça ! Pourtant, je vais le faire ! Grâce à mon permis ! Oh là ! Non, Gaston ! Dehors ! Dehors ! Que dis-tu ? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elf ? Ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains ? Oh ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Montre-moi le chemin, Gaston ! Eh oh ! Nounou Prune, c'est merveilleux ! Vous êtes là ! Nous sommes coincés ! Ne vous en faites pas ! Je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique ! Oh ! Ça n'a pas marché ! Non ! Parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains ! Tu dois répondre à une question, Nounou Prune ! Quelle question ! Un avion vole à 300 km par heure ! A quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15% ? C'est du charabia tout ça ! Nounou Prune ! Faites apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie ! Ça va prendre une éternité ! Oh oui, je sais ! Gaston peut creuser et nous sauver ! Oui ! Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous ! Gaston, mon vieil ami ! Creuse un tunnel ! Euh... Il veut que vous disiez « s'il te plaît » ! S'il te plaît, Gaston ! Hurra ! Gaston à la rescousse ! Merci, Gaston ! Gaston, tu as vraiment été fantastique ! Tu es un bon garçon, Gaston ! Alors, papa, est-ce que Gaston a le droit de revenir au petit château maintenant ? Oui ! Et il pourra revenir dans notre maison aussi ? Oui ! Et je lui ferai même une tarte ! Euh... On revient d'un parcours nature ? Ah, c'est vrai ! Qu'avez-vous vu de beau pendant ce parcours nature ? On a vu des amanites du mouche ! Et des insectes ! Et des tétards ! Des amanites du mouche, des insectes et des tétards ! Mais il y a plein d'autres choses à voir par ici ! C'est vrai ? Il y a des elfes et des fées aussi ! Des quoi ? C'est pas vrai ! Cette pipelette est en train de tout leur raconter ! Comment peut-on l'arrêter ? J'ai une idée ! Allez, en route, Gaston ! Ah oui ! Les elfes vivent dans un grand arbre ! C'est un chêne, n'est-ce pas ? Oui ! Il y a même des petites fenêtres sur le grand arbre ! Et moi, je crois que j'ai vu un château ! Mais tu ne t'es pas trompé, mon grand ! Il existe bel et bien ! Ces snobs de fées vivent dans un petit château ! Et vous savez quoi ? Il est fait de toutes petites briques de fées ! Et il y a une sorcière ? Oh mais évidemment ! Et elle s'appelle Madame la sorcière ! Et est-ce que les fées vivent dans ces amanites du mouche ? Tout à fait ! C'est l'un des villages secrets des fées ! Chut ! Vous voulez quoi ? Monsieur Gnome ! Les grandes personnes ne doivent jamais apprendre l'existence du petit royaume ! Oh ! Oh, c'est vrai ! Laisse-moi faire, les enfants ! Bon, alors, vous savez, on a parlé des amanites du mouche, des insectes et des tétards et tout ça ! Oui ! D'accord ! Oubliez absolument tout ce que je vous ai raconté après ! On oublie tout ! Tout oublier ? Voilà ! Et il n'y a pas non plus de nains magiques ou de dragons ou de gobelins dans ces boîtes ! Voilà, c'est compris ? Euh, d'accord ! En route, les enfants ! On rentre à la maison ! Au revoir ! Au revoir ! Je crois qu'on est tirés d'affaires cette fois, les amis ! Je dois y aller ! A bientôt ! Au revoir, Lucie !